Laisse les gens aller dans ton bain, et ils couleront tes navires. La bataille navale, c'est brutal ! Les amis se détendent ensemble aujourd'hui. Waouh ! Regarde comme ce bateau est grand ! Il y a même une piscine ! C'est un rêve ce truc ! Et si on tentait de construire un navire ? Je crois pas qu'on puisse faire un yacht. Mais on peut faire une sorte de bateau. Ok ! Alors, c'est parti ! Une construction navale commence par des plans et des calculs. Martin, Jeanne et Cindy ont tout ce dont ils ont besoin. Papier, règles et marqueurs. Ce sont trois grands ingénieurs. Chacun a sa propre idée du bateau parfait. Cindy prend les devants. Waouh, ça va pas marcher ! Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'a qu'à tous construire notre propre bateau. On a donc trois plans différents. Et maintenant ? On va passer à la recherche des bons outils et des matériaux adéquats. Jeanne a trouvé une boîte sympa dans un magasin. Elle doit choisir la bonne taille. Et Cindy va dans le grenier. Il y a toujours tout ce qu'il faut là-haut. Comme ce truc ! Maintenant, elle doit juste tout descendre. Rien ne l'empêchera de prendre ce qu'elle veut. Et Martin a le boulot le plus difficile. Il cherche des matériaux dans une décharge. Il a besoin de grandes bouteilles vides. Mais qui sait ? Il y a peut-être autre chose qu'il peut utiliser ici. Et Jeanne a pris une tonne de film plastique. On ne peut pas construire de bateau sans ça. Il y a beaucoup à transporter. Mais Jeanne n'abandonne jamais une fois lancée. Prends quelques dernières petites choses. Et tu peux aller retrouver tes potes. De la mousse d'étanchéité ? Oh, génial ! Oublie pas le bateau et le parasol. C'est bon, on y va maintenant. Mais Martin a un petit souci. On dirait que cette décharge, c'est la propriété privée de ce type. Il va devoir se battre pour prendre ce qu'il a trouvé. Voilà nos héros. Prêts à changer le monde avec leurs inventions. Ils sont trop enthousiastes à l'idée de s'y mettre. On va faire nos essais ici. Les amis ont choisi un bel endroit. Mais c'est pas l'heure d'admirer la vue. On a beaucoup de boulot à faire. Jeanne va assembler son bateau ici. D'abord, elle prend le film plastique. Plie-le en deux par terre. Maintenant, coupe-le en deux. Rassemble le plastique d'un côté. Et attache un serf-ex autour. Cindy procède différemment. Elle joint des feuilles de polystyrène ensemble. Au lieu de colle, elle utilise du mastic en mousse. Et elle doit presser fort dessus pour que les feuilles collent ensemble. Martin, lui, a plein de bouteilles. Tout ce qu'il a à faire, c'est de les mettre par terre. Ce sera la base de son bateau. Et maintenant, vient le matériau préféré de l'ingénieur. Du scotch. Il joint les quatre bouteilles ensemble. Et les attache avec du scotch. Et Jeanne utilise ensuite des ballons. Elle en a tellement. Elle ne peut pas faire ça seule. Elle va devoir appeler des amis pour l'aider. Martin et Cindy ne vont pas dire non, bien sûr. Ils s'entraident durement. C'est ça que font les vrais amis. Après, c'est comme tu veux. C'est une compétition après tout. Tu te rappelles ? Jeanne met les ballons dans le sac en plastique. Tout en s'assurant qu'il y ait de l'air à l'intérieur. Elle attache un autre serflexe de l'autre côté du sac. Comme ça. Et Cindy a déjà deux morceaux de son bateau. Elle doit les assembler. L'aide de Martin ne serait pas trop. Et voilà ! Martin est à deux doigts de faire une dépression nerveuse. Les bouteilles ne fonctionnent pas du tout comme prévu. Les filles sont contentes de l'aider. Elles tiennent les bouteilles pendant que Martin se sert du scotch. Il a besoin d'assembler cinq fois le même élément. Ça se passe bien. On peut résoudre n'importe quel problème quand on travaille main dans la main. Beau travail, les filles ! Merci ! Eh ! M'éclaboussez pas ! Il ne reste plus qu'à Martin de connecter toutes ces bouteilles ensemble. C'est bon, j'y suis presque ! Et Jeanne travaille sur sa boîte. Elle fait des trous sur le côté. Et attache deux bâtons sur les bords. Comment elle va attacher les airbags ? Avec des cordes ! Nous les sacs au milieu et attache-les sur les bâtons. Cindy se bat toujours avec son polystyrène. Si elle coupe la feuille, puis colle les bandes avec du mastic, ça lui fera de très bonnes parois pour son bateau. Maintenant, le bateau doit être peint. Utilise de la peinture en spray de couleur vive. Génial ! Et mets du papier bulle par-dessus. Parce qu'un voyage sur l'eau, ça doit quand même être confortable. Martin aussi a du papier bulle. Mais d'abord, il doit éclater les bulles. C'est l'enfant qui est en lui, il ne peut pas y résister. Et maintenant, tu peux te mettre au boulot. Martin recouvre la base de son bateau dans le film plastique. Et voici le grand moment ! Jeanne teste son bateau sur l'eau. Oh non ! Il coule ! C'est pas bon ! Le bateau tangue et l'eau entre dedans. Je suis trempée ! Panique pas, il y a des solutions ! Tu auras besoin d'ajouter d'autres bâtons sur la boîte. Pour l'équilibre. Pendant que Martin et Jeanne bossent dessus, Cindy teste son bateau télécommandé. Il tirera son bateau. Il est fort, il pourra certainement y arriver. Et attacher son bateau dessus, c'était du gâteau. Jeanne a besoin de rame. Sinon, son bateau va partir dans tous les sens. Tout ce qu'il lui faut, c'est un long bâton et une paire de palmes. Attache-les avec une corde. Des rames DIY ! Prends-en de la graine ! Et maintenant, voici la partie amusante. La course peut commencer ! Les amis décident d'organiser un mini-concours. Voyons qui est le meilleur bateau. À vos marques ! Prêts ? Partez ! Martin et son bateau bouteille foncent tout droit. Il brasse aussi vite que possible. C'est un vrai champion ! Mais il perd l'équilibre et se retrouve à l'eau. Il essaie à nouveau de remonter sur son bateau. Mais c'est encore plus dur qu'il ne le pensait. Il va même peut-être devoir utiliser les dents. Cindy et son bateau high-tech avancent lentement, mais sûrement. Contrôler ce bateau, c'est un vrai défi. Mais elle y arrive quand même. Tout à coup, le bateau n'a plus de batterie. Oh non ! Elle n'a même pas de rame. Mais Jeanne a tout ce qu'il lui faut. La boîte est parfaitement équilibrée. Et les rames l'aident à accélérer. C'est un bon début ! Elle pourrait même gagner. Mais personne ne veut abandonner. Martin bouge ses bras aussi vite que possible. Et Cindy essaie de le suivre. Mais elle commence à manquer de force. Elle ne peut pas aller loin comme ça. Pas sans le bateau télécommandé. Mais Jeanne ne s'en sort plus si bien. Il y a encore de l'eau dans sa boîte. Elle ne peut compter que sur ses sacs gonflables. Ça ne sert à rien de vider l'eau. Le bateau coule ! Le bateau de Martin est aussi en danger. Mais il va quand même aller aider sa copine. Je vais te sauver, Jeanne. Cindy a trop de chance. Le courant l'a renvoyée jusqu'au rivage. Elle est la première arrivée. Elle va juste devoir attendre ses amis. Les voilà ! Ils sont trop contents. C'était la course du siècle. Trop cool ! L'amitié l'a emportée. Ou est-ce que Cindy a quand même gagné ? T'as pensé quoi de notre aventure avec nos bateaux DIY ? Quelle idée tu as trouvé être la meilleure ? Et pourquoi ? Dis-nous tout dans tes commentaires. T'as aimé cette vidéo ? Alors lâche ton like, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour être le premier à regarder de nouvelles vidéos sur Troom Troom Wow ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501